Générique Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette édition du 26 octobre 2011 sur Ivoire TV. Voici les titres de ce journal. Les Ivoiriens décrivent toujours les conditions d'approvisionnement difficiles sur les marchés d'Abidjan, une situation qui s'est aggravée avec la crise post-électorale, comme nous le verrons en cours d'édition. A l'étranger, elle n'a que 15 jours de vie et elle a été retirée vivante après deux jours d'un décombre du tremblement de terre qui a frappé l'est de la Turquie dimanche, avec elle deux autres membres de sa famille, sa mère et sa grand-mère. Et on démarre ce journal avec une information nécrologique pour dire que ce dimanche 23 octobre, l'artiste et comédienne Marie-Laure a tiré sa révérence à l'âge de 38 ans au siège de Trejvila à Abidjan. Cette disparition vient en rajouter au deuil qui frappait déjà la famille de la culture ivoirienne, puisque le samedi 22 octobre, soit un jour avant la mort de Marie-Laure, le comédien Bagnon, lui aussi décidé à l'hôpital général d'Abubo, toujours à Abidjan. Des plaintes et toujours des plaintes chez les ménagères ivoiriennes qui continuent de dénoncer les coûts trop élevés des denrées alimentaires sur les différents marchés de vivriers, c'est le cas au marché de la Sykoji à Yopoukong, où notre équipe de reportage s'est rendue ce mardi 25 octobre. Six mois après la crise post-électorale, les coûts des denrées alimentaires sont toujours élevés sur les différents marchés de vivriers de la capitale économique ivoirienne. Un tour au marché de la Sykoji dans le quartier de Yopoukong à Abidjan nous a permis de constater qu'en dépit des mesures prises par le gouvernement ivoirien au lendemain de la fin de la guerre en avril dernier, le ravitaillement des marchés en produits de première nécessité reste encore insuffisant, puisque comme on peut le constater avec ces commerçants, les denrées alimentaires sont de moins en moins accessibles. Ah le marché c'est tendre, nous qui sommes les mamans nous vendons au marché là, dans ces derniers temps-là, après la crise, tout est difficile. La marchandise s'élève, les taux s'élèvent. Avant on payait la marchandise, soit le sac de graines là, nous partons sur le lieu on pèse à 4 000, mais maintenant le sac là ça va à 6 000 et nous revenons sur le marché pour vendre en gros à 10 000. Voilà le sac qui est là, il faut filmer, à 10 000. C'est-à-dire que le prix n'est pas encore juste comme avant, avant la guerre. Tu vois non ? Tu vois le qui magie là ? Ça là, avec les crevettes là, c'est le même prix là-bas à 10 000. Mais sur le marché, c'est pas le même prix. Ça tu demandes son prix aujourd'hui là, c'est 42 000. Ça là, actuellement, on fait 37 000, 38 000. Pourtant, normalement, on doit vendre 36 000 de carton. Tu vois non ? Bon, actuellement, le prix est trop, on ne comprend pas, ça balance. Rien ne marche, le marché est dur. Depuis matin, on est venu, on est assis là. Moi, je me remercie, il n'y a pas de client. Viande est devenue chère. C'est passé, le carton est cher. Où on s'en a payé, là, c'est cher là-bas ? Oui, chaque jour, on augmente. Aujourd'hui, on met 500. Demain, on met 500. Aujourd'hui, on est passé, on dit le carton, c'est 17 000. Aujourd'hui, ils ont mis 18 000. Bon, quand nous, on prend comme ça aussi, ça ne nous arrange pas. Il faut que nous aussi, on augmente pour avoir aussi pour manger. Une situation qui ne fait naturellement pas l'affaire de la clientèle qui décrit la difficulté financière à s'approvisionner sur les différents marchés, même si certains semblent plutôt bien tenir le coup. Il n'y a qu'à demi-midi, c'est fini. Le marché, c'est cher, quoi. On ne peut rien payer, bon. Au marché de psychologie, en tout cas, maintenant, le marché est devenu beaucoup cher. C'est élevé même. Avant, ce qu'on prenait pour venir faire le marché, maintenant, ce n'est plus comme avant. On n'arrive plus à faire le marché correctement comme avant. Tout est devenu très cher, très, très cher. Les piments de 25, ils ont fait à 5 ans. Les tris de 100, ils ont fait à 200. 250, tu vois. Ça ne nous arrange pas. Donc, voyez, ils vont diminuer le prix un peu. Des cris de cœur qui devraient être entendus par les autorités politiques, car de tous les chantiers en construction dans le pays actuellement, celui de la baisse du coût de la vie reste loin le plus important. Ce dernier temps, l'on assiste à une véritable tentative de repositionnement des femmes en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, des institutions nationales, avec à leur tête le ministère de la famille, de la femme et de l'enfant, entendent faire aboutir d'ici à quelques années le taux de représentativité de 30%. Des valeurs féminines dans les cercles de décision nationale et pourquoi pas aller jusqu'à la parité. Mais que pensent les Ivoiriens de ce combat pour l'égalité du genre ? Suivez ce télément réalisé dans les rues d'Abidjan. Bon, je pense que l'égalité entre la femme et l'homme est importante parce que du moment où, de nos jours, on voit les femmes qui exercent pratiquement les mêmes travaux que les hommes. Oui, 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 je pense que cela pourra aboutir du moment où la femme et l'homme, bon, disons, ils forment un, hein. Parce que, vu d'abord, sur le côté spirituel, on dit que l'homme et la femme formeront un. Donc, pourquoi pas la femme doit avoir les mêmes, disons, les mêmes considérations aussi que l'homme ? Bon, moi, je trouve que c'est l'homme d'abord, hein, et après vient la femme. La femme d'abord doit tenir le foyer, s'occuper des enfants. C'est l'homme qui va chercher du travail et qui vient à la maison donner de l'argent pour que la femme puisse, bon, compte tenu de la situation du pays et du monde, hein, je dirais, aujourd'hui, dans le foyer, il n'y a pas assez d'argent. Raison pour laquelle même que les femmes ont décidé aujourd'hui de se débrouiller pour envoyer juste un petit peu à la maison. Sinon, en temps normal, je dirais plutôt que c'est l'homme qui doit chercher l'argent parce que Dieu même, là, je dirais, Dieu a maudit l'homme par le travail. Donc, c'est l'homme qui doit chercher l'argent. Ce que je pense de l'égalité du sexe, c'est que la femme ne doit pas toujours rester à la maison. Elle a les capacités comme l'homme de faire ce que l'homme fait. La preuve, moi, je suis photographe, c'est un métier d'homme, mais je le fais avec plaisir et ça me plaît. 70% non, parce que je pense que les hommes traitent la femme toujours comme un sous-sexe et le sexe faible. Donc, je pense que, bon, avec peut-être l'émancipation, les femmes peuvent s'en sortir, mais bon, je ne suis pas trop... Non, non. Ce que je peux dire, c'est que, bon, nous avons commencé à évoluer. Nous ne sommes pas dans les années 40 ou bien 60, vous voyez. Donc, maintenant, c'est le temps de... je peux dire de la révolution. Tout le monde doit occuper les mêmes postes. Si les hommes occupent les postes de directeurs, de présidents, de ministres, pourquoi pas les femmes ? Vous voyez, nous avons la même intelligence, puisque l'on le dit, le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. C'est que tout le monde a la capacité de pouvoir réagir, vous voyez. Donc, les femmes aussi doivent occuper les mêmes postes que les hommes. Plus même, parce que les femmes sont mieux même dans les hauts postes, vous voyez. Elles perfectionnent même la chose que les hommes, vous voyez. Elles ne sont pas influencées. A l'étranger, Mouammar Kadhafi a été enterré hier mardi à l'aube, dans un endroit inconnu du désert libyen. Le corps de l'ex-dirigeant a été inhumé aux côtés de ceux de son fils, Mouadassime, de son ex-ministre de la Défense, Abou Bakr Younes, selon les autorités du conseil de transition libyen, qui refuse toujours de dévoiler l'emplacement de la dépouille du guide. Mouammar Kadhafi et son fils ont été enterrés à l'aube dans un lieu tenu secret. Le conseil national de transition affirme que les corps auraient été enlevés dans la nuit de lundi à mardi. Je ne peux pas révéler exactement le contenu de la fatwa, mais cela dit que son corps ne doit pas être enterré dans un cimetière musulman et qu'il ne doit pas être enterré dans un endroit connu pour éviter toute agitation. Cette position est la nôtre. Depuis ce week-end, les corps, dont celui de Mouammar Kadhafi, étaient exposés dans la chambre froide de Misrata, où plusieurs centaines de Libyens ont pu se rendre pour observer les dépouilles. Des Libyens qui accueillent différemment la nouvelle. L'ex-dirigeant libyen a été tué jeudi alors qu'il tentait de fuir la ville de Sirte. Sa mort met fin à plusieurs mois de combat. Le conseil de sécurité de l'ONU compte cinq nouveaux adhérents non permanents dans deux pays africains, le Maroc et le Togo, qui auront assiégé pendant deux ans au sein de la plus haute instance de décision mondiale. Le politologue Lucien Pambou fait l'analyse de cette présence africaine au conseil de sécurité et des Nations unies sur l'Africain 24. Cinq nouveaux pays viennent d'être admis membres non permanents au conseil de sécurité de l'ONU, parmi eux deux États africains, le Maroc et le Togo, un symbole important pour le continent. Sur le plan politique, ça a tenté de montrer que les pays africains sont considérés comme des entités à part entière. Cette élection représente une avancée pour les problématiques africaines. sur le plan politique, mais également sur le terrain économique et social du continent. Les problématiques posées par les problèmes de développement, mais aussi les problèmes de démocratisation, le problème de liberté, le problème de protection des populations, qui sont les thèmes importants du conseil de sécurité, commencent à être prises en compte dans le concert des nations africaines. Le Togo et le Maroc siégeront à l'ONU pour une durée de deux ans, aux côtés des membres permanents du conseil, que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine. Un espoir pour le continent. C'est le point de départ d'une redistribution des cartes éventuelles pour le combat que les Africains mènent, pour une entrée éventuelle en tant que membre permanent d'un des leurs, un jour au conseil de sécurité. L'Azerbaïdjan, le Pakistan et le Guatemala deviennent eux aussi membres non permanents au conseil de sécurité onusien, aux côtés du Togo et du Maroc. Un bébé d'une quinzaine de jours, sa mère et sa grand-mère, toutes les trois survivantes du séisme qui a frappé, l'est de la Turquie, ce dimanche, avec à la clé un bilan provisoire de 459 morts. Hormis ces trois miraculés, d'autres survivantes ont été retrouvées et les recherches s'intensifient pour retirer le maximum de personnes encore vivantes ou des décombres. Un véritable miracle. Sous les décombres depuis deux jours, ce bébé, sa mère et sa grand-mère paternelle ont été sauvés. La petite Azra a été immédiatement transportée à l'hôpital sous l'ovation des autres rescapés. Je suis nerveuse mais heureuse en même temps. Que Dieu bénisse notre gouvernement. Sans relâche, les secouristes continuent leurs recherches. Selon la Croix-Rouge, des centaines de victimes sont encore sous les gravats. Une course contre la montre est engagée pour retrouver les derniers survivants. Les plus chanceux profitent des tentes installées par le Croissant Rouge, mais les conditions de vie sont difficiles. Ils faisaient très froid à l'intérieur des tentes. Et malgré ça, j'ai retiré un de mes frères et une de mes nièces des décombres. La colère gronde parmi les survivants. En cause, la lenteur du gouvernement a fait parvenir de l'aide dans cette région à majorité kurde. À R6, la distribution de couverture s'est transformée en scène de pillage, nécessitant l'intervention de la police. Les gens volent les tentes, c'est le désordre ici. Ceux qui sont dans le besoin ne peuvent pas avoir accès aux tentes et on continue à faire la queue comme ça, pour rien. Les offres d'aide du monde entier ont afflué, y compris d'Israël et d'Arménie. Mais pour le moment, seule la Bulgarie, l'Azerbaïdjan et l'Iran ont été autorisés à apporter leur soutien. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information. On se retrouve le samedi pour une autre édition du journal sur Ivoire TV. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés à l'écho de l'info sur le net. Au revoir. Au revoir.